comment soit la ligne elle est longue ? plutôt ça dépend de la circulation encore une fois c'est Paris c'est la circulation qui fait le temps de trajet. Starcy ça vaut bien ? c'est normal ? non Starcy non ça commençait bien le bazar en tant qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie ? non c'est pas ça c'est que après je dois aller filmer mes lignes tu vas filmer quelles lignes ? aujourd'hui c'est quoi ? c'est 109 et après c'est 152 elles sont où ces lignes ? 109 c'est une petite ligne elle fait de terroir de France jusqu'à Charenton et 152 c'est Porte de la Villée jusqu'à Duny derrière l'aéroport du Bourgogne là tu vas faire l'aller-retour ça veut dire ? non là je fais juste aller jusqu'à mon parmaque et après à mon parmaque tu prends d'autres correspondances ? exactement tu fais ça depuis longtemps ? en mai ça va faire besoin bientôt c'est bien ça ? c'est une chaîne YouTube ? ouais c'est une chaîne YouTube où en gros je suis comme là là et après je fais une petite hors ligne et je les mets sur YouTube et il y a des gens à qui ça plaît il y en a ça peut servir aussi aux machinistes, ça peut servir d'ALM en vrai c'est bien ça ! il y en a pas mal des passionnés de transport en commun je ne connaissais pas cette passion avant ? ouais ouais il y en a pas mal, en région parisienne on est pas mal ça c'est les trains, soit c'est les train, les bus et les vols Piscine et Corène le tramway du tramway j'ai déjà fait de tramway du tramway le 3 A de Grincelle jusqu'à... j'ai effectivement aussi fait des RER le B, le 2 RER tu vois moins hein ? en sous-terrain tout ça 172, direction gare Montparnasse. Après, là, c'est la deuxième ligne que je fais. Ça fait quelle ligne, là ? 120 ? Oui, madame. Ça dit combien ? 129. 129 ? Ouais, 129. C'est pas une grande ligne. Non, ça va, c'est que... T'as pour objectif de faire des lignes d'Ile-de-France ? Ça va être non. Déjà, jusqu'à la RADP, il y en a 360. Bah allez, c'est bon ça, je te dis... Là, t'es à combien, là ? Euh... C'est quand je suis à... Je sais même pas. En fait, 60, je dirais. En fait, c'est quoi ? Et t'es pas en course ? Tu fais pas des codes ? Euh... Non, aujourd'hui, il y a... En fait, il y a des terminals qui passent le BAC. Ah oui. Et moi, j'ai pas le BAC. C'est quoi, BAC Blanc, là, non ? Non, BAC de spécialité, c'est quand même... Ah, ok. On y a encore, on va en Mars ? Ah ouais, c'est un peu tôt. Peut-être que le BAC de spécialité, c'est tôt. C'est tôt, là. Ok. Ça fait 10, 11 ans que j'ai passé le BAC. Donc, c'est... C'est complètement... BUS 420, direction Gare Au Parnasse. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes allé ? Bonjour. Moi, ça fait 5 ans. Tu peux me tutoyer. Ouais. Ça fait... Ouais, là, je vais sur ma 6e année. Toujours au lit ? Bonjour, toujours. Pas bouger, hein. Et personnellement, je vais pas bouger. Bonjour. Pas mal de déco. Ça va, moi, il me déplait pas, tu vois. C'est pas très loin de chez moi, en fait. Je vais aller dans le ciel. On va aller te passer. Toujours au front. Roulement ou hors ligne ? Ah, moi, roulement. Ah, roulement. Ah, roulement. Ah, ouais. Ça fait peut-être 2 ans et toi que je suis en roulement. Enfin, ça peut être 2 ans et demi que je suis en roulement. Et ça va, c'est pas relou à force de tout le temps faire la vie ? Non, après, c'est Paris, hein. Paris, tu fais... En vrai, tu peux faire le même trajet, mais t'as pas du tout la même journée, tu vois. Genre, on part à la banlieue, hein. Ouais. Il y a tout le temps des déviations, des tout comme ça. Ouais, toujours à Paris, toujours. Ouais, toujours à Paris, toujours à Paris. Ouais, toujours à Paris. C'est la ligne à charge de bout ou... Ça dépend ? Ça va. Ça dépend des jours, ça dépend des heures. En soi, t'as des points où tu charge énormément. Il y a un montant, il charge toujours le marché du jour, il charge bien Et après il y a tout le temps des gens qui veulent aller à l'aise, qui vont à l'aider Je ne peux pas dire que c'est une charge folle, c'est pas comme ça, on s'en maintenait, mais tu charges comme ça Tu aimes bien conduire sur ce matériel là, les élections ? Là ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de chauffage, moi j'aime bien avoir mon chauffage Il est trop chaud, c'est un peu revu, mais sinon c'est du bon matériel Franchement c'est confortable comparé aux anciens matériels qu'on avait avant Le seul désavantage vraiment c'est le chauffage La clim, il y a là en étant ? Oui il y a la clim, mais même ça c'est le seul inconvénient qu'il y a sur ce type de matériel En termes de confort, après pour les voyageurs il y a moins de place aussi Il faut énormément moins de place Et sinon c'est fluide, c'est bien Oh là c'est masqué, c'est... Vraiment c'est fou Peut-être qu'il n'y ait pas de bruit de moteur aussi c'est fou Ouais ça fait pas mal à la tête Ouais voilà c'est ça Une journée sur Paris avec un bruit de moteur là, mais c'est rien Direction gare Montbarna Tu finis avec une tête, tu vois ? Ah non C'est énorme Bonjour Bonjour Merci Il n'y a pas de temps Ça va qu'aujourd'hui il n'y a pas de dél' dans le sens de la gare, tu vois ? Ouais Dans le sens d'autour, ouais, il y a... Si au cas où tu fais le retour, il n'y a pas de dél' Il y a beaucoup de couleurs aujourd'hui, ou ça va ? Aucune idée, il n'a pas fait d'appel le régul, donc... Il fait vraiment trop fort Parce que s'il y en a, ça ne se sent pas énormément Ouais, ça va, il y a quand même beaucoup de monde aussi On a eu des jours plus difficiles que ça Là, tu vois tout, là ? Ouais, enfin, tu vois... ouais, au niveau du volant Pas brise et euh... Faut pas aller rétro et tout ça, tu vois tout ? Euh... non, pas aller... enfin, ça dépend de mon angle de vue Mais là, je crois que tu vois l'air Ok Bien, bien, bien C'est quoi, c'est que le repos, toi ? Euh... ouais, on va dire, c'est... Similaire ? Ouais, voilà, c'est pareil, ouais C'est comme appeler Samson Ouais, c'est dur Et toi, t'es plus du matin ou de l'après ? Moi, j'ai signé une convention, je fais que des matins Comme un matin ? Ouais, que des matins, c'est mieux Ah ouais ? Je préfère Comme ça, après l'après-midi, tu peux... Sans me reposer, mais après, je... Par rapport à l'organisation familiale, c'est mieux C'est mieux le matin, tu vois Après, quand je fais que des nuits, quand t'as une vie de famille, c'est plus compliqué, tu vois C'est vrai, c'est vrai Et les après-midi, ça ne paye pas, donc euh... Voilà Faut aller faire un choix, les deux fois, avant toute l'espion Donc, j'ai choisi les matins Parfois, ça pique, hein Mais réveil, je dis, ouais Réveil, 4h, mais après, nous, sur cette ligne, le premier bus, c'est 5h Le premier sortant, il est à 5h, et qu'est-ce ? Donc, en soir, ça va... Il y a des lignes où ça sort à 4h30, 4h40 C'est plus compliqué, hein Bonjour 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 Genre les noctiliens ou quoi ça t'a jamais rentré ? Bah les noctiliens généralement c'est euh... En tout cas moi quand je suis rentré c'était les anciens qui rentraient Faut aller devenir entre guillemets un ancien pour pouvoir faire du noctiliens Et puis comme je te dis par rapport à la vie de famille Vivre en décalé Vivre en décalé tout ça, travailler de nuit c'est bien, ça paye bien Financièrement c'est intéressant Mais c'est pas... c'est compliqué Quand t'as un enfant, une femme etc c'est compliqué A moins que tes enfants soient gants Ouais c'est vrai Sinon c'est compliqué Si j'avais pas d'enfant tout ça je ferais que des nuits je pense Pas d'enfant, pas de femme je ferais que des nuits C'est beaucoup plus calme Ouais c'est vrai C'est beaucoup plus calme Parce que le dernier rentrant il rentre à... Sur cette ligne il est à 1h45 Le dernier rentrant ouais C'est pratiquement 2h Bonsoir ça va ... Mais sur mon vois c'est laquelle la meilleure ligne en déco ? C'est celle là ? 96 000 ? Ouais ! Il n'y a pas à chipoter là franchement c'est celle là C'est chaud de la voir en rouillant. Non. Direction gare Montparnasse. C'est bon. Bonjour. Bonjour. C'est lesquelles les lignes cotées, chérie ? 115, 318. 318, elle est cotée, parce que tu passes devant le crime. Même les horaires, tu finis devant le dépôt. La relève, tu es juste devant le dépôt. C'est pour ça qu'elle est cotée. Les vrais anciens aiment bien le 322. C'est une petite ligne qui ne fait même pas 30 minutes. C'est ça, même pas 30 minutes. Tu fais des tours et des tours. C'est quoi, ça reste de 4 tours ? Je pense 5 tours, 4-5 tours. Non, plus de 4 tours. Je pense que c'est 5 tours la journée. Ça fatigue. Et sur le 416, c'est combien 3 ? C'est 3 tours, mais avec toutes les déviations, toute la circulation, etc. T'en fais... Tu fais 2 tours complets, plus une... Plus une... Une limitation, généralement. Ça dépend. Non, c'est vraiment le 416, la meilleure ligne du dépôt. Tu fais pas des lignes sur l'ANI ? Je connais le 215. C'est tout. C'est tout. L'ANI, moi, ça m'intéresse pas. C'est tout. Ah ouais, les lignes... Non, même le dépôt, en soi, j'aime pas la configuration, tout ça et tout. C'est tout. Comparé au dépôt des... Enfin, le dépôt des lilas, il est plus familial. C'est un peu plus hiérarchisé au... À l'ANI, tu vois. C'est un peu plus hiérarchisé au... À l'ANI, tu vois. Donc, en gros, si tu veux aller sur l'ANI, t'as qu'à faire une demande de roulement. Ou sinon, tu... Ouais, je sais pas. J'ai jamais... J'ai jamais... Je me suis jamais attendé sur ça, vu que l'ANI s'en est. Elle ne porte pas du tout, tu vois. Il y en a, ils adorent. Bah, j'ai vu. Il y a beaucoup d'anciens, quand même, à l'ANI. Il y a pas mal d'anciens. Parce que les oeufs-là... La Lille du 69... Avant, 69, je crois, il était au LILA. Il était au LILA, tu vois. Et il y en a beaucoup qui ont suivi... Qui ont suivi le circuit. C'est vrai que le souvisien, elle est bien, c'est pas... Il y a le vin aussi. Le vin, avant, il était au LILA, ouais. Et il est parti à l'ANI. Donc, la plupart, ils sont partis avec. Enfin, même pas, c'est une création de vie. Le vin, elle existait pas avant. À la fois, elle a peut-être... Deux ans et demi, trois ans, là. Ouah, avant, elle existait, oui. Non, la LILA ? Ouais, mais elle allait pas au Point de LILA. En fait, elle faisait quoi ? Elle faisait... C'était Gare de Lyon. Et elle partait... Je sais quoi. C'était Gare de Lyon, Saint-Lazizard, je crois. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah bah tu vois, tu vois, tu reprends quelque chose. Moi, je pensais qu'elle avait été créée. En fait, c'est depuis... Tu sais, le... Avril 2019, quand ils ont modifié toutes les lignes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, avant, je pensais que c'était ça, Saint-Lazizard, Gare de Lyon. Attends, je pensais qu'elle avait été créée exprès. Elle existait pas avant. Non. Elle était à Béliard et après... Toi, t'es galé, hein ? Galé de Lyon. Tu vas faire quoi ? Tu vas devenir machiniste ? Non, non, non. Non, non, non. Avant, je voulais, mais bon... Non, non, c'est bon. Il y a des conditions, tout ça. Ouais, ils sont en train de tuer. Ça, c'est bon. Boncourt ? Non, c'est le vin qui va à Boncourt. Le vin ? Non, moi, je tourne à gauche après au niveau de Couronne. Si tu veux récupérer le vin, tu peux l'attendre là. Ouais. Tu l'attends à Belleville et à Belleville, il faudra prendre l'autre vin qui va dans l'autre direction. OK. Merci. Bon, bah je... Il n'y a pas de quoi. Merci, au revoir. Il n'y a pas de quoi. Je pars en dehors. C'est bon. Tu veux faire quoi pour toi ? Moi, je vais regarder depuis l'autre année. Ah ouais ? C'est... Je pense pas tout à fait la même. C'est... Ouais, il faut être fort en maths. Genre les têtes des maths, tu vois. Mais c'est pas non plus strictement obligatoire. Genre, faut pas être nul non plus. Mais si t'as un niveau, on va dire correct, tu peux t'en sortir. Pour être pilote ? En fait, ça dépend, tu prends quel parcours. Parce que souvent, pour être pilote, tu vas faire quoi ? Les gens, ils se disent quoi ? Tu vas faire une classe prépa maths. Et c'est là, là, tu vois. Là, faut être calé. Mais vraiment bien calé en maths. Mais si tu passes pas par une classe prépa, tu passes par autre chose. Faut avoir un niveau. Mais t'es pas obligé d'être non plus une tête de fou, tu vois. OK. Faut être bon en physique, tout ça aussi ? Physique, ouais. Enfin, une matière scientifique, on va dire. OK. Il y a des écoles pour ça ? Bah en fait, il y a plein de manières. Par exemple, après le bac, en fait, tu peux faire une classe prépa. Donc deux ans. Et après deux ans, tu peux intégrer, par exemple, l'ENAC. C'est à Toulouse. C'est l'école nationale de l'aviation civile. Et c'est là-bas qu'on va te former pendant deux ans. Et après, tu vas intégrer à Air France. OK. C'est forcément Air France que t'intégrer. Non, après, tu peux faire une autre compagnie. Mais souvent, tu sais, les Français qui vont à l'ENAC, c'est pour aller à France. Ouais, c'est pour aller à France, ouais. C'est la meilleure compagnie française. Ouais, bah du coup, c'est la compagnie française. Généralement, c'est ça. Ou sinon, il y a plein d'autres manières. Tu peux rejoindre les KDR France. En fait, il y a plein de manières de rejoindre. En fait, les KDR France, tu vas rentrer. Ils vont te former de A à Z pour finir pilote. Soit après, chez Transavia, soit chez Air France. OK. Et donc là, là, tu peux faire un test de par là où tu peux passer par un voiture suisse. Enfin, il y a plein de manières d'y arriver. Bonjour. 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 C'est combien d'années d'études, là ? Ça dépend. Il y en a, 24 ans, ils ne sont pas pilotes. Après, en fait, tu commences sur les petits courriers. Genre, tu vas faire les Paris-Montpellier, les Paris-Marseille, sur les petits avions du type Airbus 320, 318, 319. Et en fait, tu fais quoi ? À chaque fois, tu fais copilote sur les petits courriers, commandant de bord sur les petits courriers. Parce que c'est comme ça que tu évolues, en fait. Ouais, voilà. Pour arriver commandant de bord sur les petits courriers. Après, tu fais copilote sur les petits courriers, etc. Là, c'est progressif. Ouais. Ce n'est pas tard, il n'est pas direct. Ouais, non, mais de toute façon, je pense que pour faire du non-courrier, c'est le départ. Ouais. C'est pour ça que quand tu regardes les non-courriers, souvent, c'est des vieux, tu vois. C'est des vieux. Là, je peux passer par l'armée aussi. Par l'armée ? En fait, avant, c'était quoi ? Tu faisais 5 ans à l'armée de l'air, en tant que pilote de chasse. Et après, bam ! Tu faisais direct la formation pour intégrer la compagnie. Genre, il n'y a pas de concours en train de dire. Ouais, mais une fois que tu as été pilote de chasse, je pense que tu peux concours tout type d'avions. Ouais, c'est ça. Et après, bon, c'est passé de 5 ans, maintenant, c'est 10 ans obligatoire, tu vois. Et tu peux passer par l'armée directement. L'armée, c'est... Faut vouloir y aller. Ouais, c'est ça. Faut être accroché pour aller à l'armée. Après, il y a des métiers faciles à l'armée, mine d'arrivée, mais c'est pas... C'est... Ouais. Faut être accroché. Ouais. C'est normal. Parce qu'à l'armée, je crois après, c'est à partir de quoi ? 35 ans ? Je crois que tu n'es pas d'arrivée avec le métier. Euh... Je sais pas. Normalement, l'armée... Mais je me suis toujours dit, voilà, si... Si je trouve quoi de métier, ou quoi que ce soit. D'accord. Allez, on ira à l'armée, tu vois. Et par chance, j'ai trouvé quelque chose... Vraiment sur un coup de tête, peut-être ? Non, pas sur un coup... Ouais, un peu sur un coup de tête. En fait, de base, moi, c'est pas ma... C'est pas ma vocation, tu vois. Et puis, quand j'ai su que j'allais... Papa, tu sais, il fallait un travail stable, fixe, avec... Surtout un CDI, et une sécurité de l'emploi, tu vois. Ouais, avoir un minimum pour vous reconnaître, ouais. Voilà. Et puis, il y a quand même des possibilités d'évolution en interne. Voilà, sécurité de l'emploi. Je cherchais la sécurité de l'emploi quand je suis que j'allais. Sinon, avant, je vais qu'il y ait des CDD, un CDD... 289, direction, gare Montaigne. Ah non, complètement ailleurs. Moi, de base, j'ai une licence en management du sport, tu vois. Ah ouais, d'accord. Je suis vraiment à l'opposé de... Ouais, tu t'étais jamais dit au lycée, genre, je vais finir là. Non, jamais. 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 Et puis même, j'avais des sacrés complets avec les... avec les contrôleurs et tout. Ah ouais. Et toi, t'avais un métier précis de base en tête ou pas du tout ? J'aurais pu faire agent, ce genre de choses. J'avais pas de métier précis. J'étais dans une branche d'études où c'est quand même assez ouvert, tu vois. Ouais. J'aurais pu finir analyse, entre guillemets, dans le domaine du sport, comme journaliste dans le sport, etc. Ce genre de choses, en fait. J'avais pas de but précis. Je voulais juste être dans le domaine du sport. Un sport en particulier ou n'importe ? Non, moi, je suis un adepte de tous les sports. Que ce soit collectif ou individuel. J'ai touché à tout en étant plus jeune, tu vois. Donc, j'en ai vraiment un fan de sport. Tout de suite. Tout de suite. Après, une fois que t'es dans la branche, tu peux... Tu vois. Tu peux bien sortir, tu peux aller où tu veux, entre guillemets. Ouais, que du journaliste sportif, c'est intéressant quand même. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. C'est pas mal. Au début, je pense que tu ne couvres pas tout ce que tu as envie de couvrir, en termes d'actualité et en termes de sport, tu vois. Mais une fois que tu te spécialises ou que tu te cultives, je pense que tu peux atteindre pas mal de... Ouais, ouais. Et puis les journaux sportifs, entre guillemets, les gros journaux sportifs, ils embauchent, tu vois. C'est en alternance ou... Ils embauchent pas mal. Ils font confiance aux jeunes et tout. C'est bien. Il y a pas de marché aux jeunes ? Non. Non, non, non. On est lundi, hein. Non, lundi, pas de marché. Sur cette ligne, les marchés, c'est les mardis et les vendredis. En tout cas, le marché de Belleville, c'est mardis et vendredis. Après, généralement, il y a un marché ici, mais je crois que ce marché-là aussi, c'est les mêmes dates qu'à Belleville. Et un peu plus loin, tu as le marché de Bastille. Non, sur cette ligne, tu ne croises pas énormément de marchés. Ça va quand même deux jours par semaine, ça suffit. Sachant que c'est des gros marchés. Ouais, ouais. Avec pas mal de monde. Tu vois, juste marché, déviation, manifestation. Ouais, c'est galère. Tu vois, c'est... C'est vrai, c'est pas le week-end encore. Non, 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 non. Ça serait invivable. Samedi ou quoi ? Vraiment invivable, je pense à ça. Après, bon, c'est ce qui fait la particularité de cette ligne aussi. Ouais. À Paris, il y a toujours une polyprétie qui fait qu'elle sera jamais la même chose. C'est ça, voilà. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que bon, c'est vrai, une ligne, tu sais, t'as jamais rien, tu sais... Il se passe rien. Tu sais, t'es là, tu t'ennuies un peu, quoi. Tu vois tout le temps les mêmes gens. Surtout quand t'es en roulement, comme moi, du matin, tu ne croises que les mêmes têtes. Là, je peux faire une semaine complète sur cette ligne. À la même heure, je ne vais jamais croiser les... Bon, je vais croiser les habitués, ceux qui vont bosser, etc. Ouais, ouais. Il faut avoir de la maîtrise quand même pour être sur la ligne ou... Un peu, hein. Il y a des petits points dans des déviations ou même... Ben, regarde là, il y a des endroits où ça va être serré. Là, t'as vu tout à l'heure, quand j'ai tourné à Couronne, le camion, il était... D'habitude, t'as beaucoup plus d'espace pour tourner. Là, avec les travaux, tu passes dans des endroits, c'est... Bien, là, je... Tu passes à ça. Des deux côtés, t'as un poil de plus. Il y a des endroits, c'est... C'est technique, aussi. Enfin, par rapport aux... Gauche-droite, hein, c'est plus par rapport à la... Comment dire ? Aux gabarits, par rapport aux véhicules qui stationnent un peu partout, etc. Comme ça, les camions de livraison, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Surtout dans l'autre sens, tu passeras dans l'autre sens. Tu verras. Quand t'es dans la rue de... Je crois que c'est... Benémont, hein. Ouais, ouais. Quand t'es passée la rue d'Auberkopf, quand tu montes dans la rue de Benémont, là, c'est que du double-fils, tu vois. Regarde, ben là... Là, ça passe, tu vois, c'est tendu, tu vois. Et c'est ça, tous les jours, tu vois. Et t'as déjà conduit des articulés ? Non, j'ai pas la formation. Et puis dans notre dépôt, y'a pas d'articulé, donc... Ben, d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais genre, tu vois, la 96, en fait, ils hésitaient, c'était y'a longtemps quand même, avant que la 26, ça passe en articulé, ils devaient faire passer l'une des deux lignes, et c'était soit la 96, soit le 26 qui passe en articulé. Heureusement, ils ont fait le 26. Et ouais, ben, ils ont testé sur le 96. Ça passe pas. Et du coup, ils ont dit, bon, ben, on va mettre les articulés sur le 26. Mais c'était l'une des deux qui devaient passer, et c'est le 26 qui est passé. Le temps de... Parce que la 96 serait jamais passé. En articulé, c'est pas possible. Il y a tellement de zigzags, c'est rupturé, tu tournes tellement, que c'est invivable. Il faut des grands axes pour qu'on t'a de l'articulé. C'est quand on redescend sur Châtelet, et après on... Ouais, la rue de Turenne, on arrive sur Châtelet, hôtel de ville Châtelet, en passant par Rivoli. Après, ouais, c'est ça, tu reprends la cité, là où il y a le palais de justice. Saint Michel, tu remontes par Odéon. Odéon, tu passes par l'église Saint-Sulpice, et après, à partir de l'église Saint-Sulpice, tu remontes la rue de Rennes, et t'arrives à la gare. En soi, le trajet, il est pas lourd, il est sympa. Ouais, ouais, ouais. Il est simple, il fait des grands axes. Non, ouais, c'est vrai, Côte-Cherconce, mais ça, c'est... Tu passes dans des petits coins, enfin, des coins touristiques. Tu passes des villes, l'hôtel de ville, la rue de Rivoli, c'est quand même une grande rue de Paris. Tu vois ? La place du Châtelet, la cité, le palais de justice. Tu vois ? Saint Michel. A Odéon aussi, hein. Et Saint-Sulpice aussi. Et sinon, le collègue devant, il est à combien ? Cinq minutes. Et derrière, il y en a un qui est à peu près à une minute, qui est derrière, qui est collé. Ah ouais ? Ouais, ça va, ça va. C'est pas des gros trous des gens... Ça dépend. Ah ouais, il y a des moments, oui. Parfois, tu tombes sur des collègues qui t'enterrent, ou parfois, tu tombes sur des régules qui font mal les calculs. Ou sinon, parfois, tu as l'impression qu'il y en a un qui est devant, qui a 20 minutes, mais celui qui est devant toi, vraiment, il est déloque. Donc, il faut pas les informations, tu vois. Ah, il y en a des... Il y en a des collègues qui carburent de vous ? Plus maintenant. Maintenant, on a réussi à... Parce qu'en vrai, si tu carbures, déjà, tu as cartonne. Ouais. Si tu carbures, il y a un de tes collègues, ils vont être limités. Toi, tu vas faire tes 3 tours, tu vas être énervé. Tes 3 tours sont clés, tu vois. Donc... Ça sert à rien. De toute façon, dans Paris, tout est limité à 30, tu vois. Ouais, c'est vrai, maintenant, c'est mis à 30, apparemment. Bon, après, ça va qu'il y a pas de radar. Il y a que des radars de feu sur notre routine, là. Pas de radar fixe, tu vois. Ouais. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Tu enterres plus les collègues pour autre chose, tu les fais... Tu leur fais prendre de la charge à la mort, donc c'est... Ça, c'est l'outil. Pas du tout, toi. Euh, derrière l'aéroport, c'est déjà... Oh, bah, en quoi, t'as vu ? Ouais, quand même. Euh, ouais, ça prend un petit train. Tu veux un transport ? Ouais, ouais. Après, tu comptes, tu récupères le... J'ai l'habitude à chaque fois. C'est quoi ? Ouais, il faut que j'ai un club, ok, je pense que c'est mieux. Ah, on sait jamais, tu connais. Ouais, ouais. Parce que, à mon avis, tu dois être suivi par des gens de la RATP aussi, toi. Bah, il y a des aïfs qui vont venir à mes vidéos. Voilà. Donc, euh... Bon, ça, je pense pas qu'on ait vu mon visage, vous. Non, 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 on voit pas. Ni à la voix, on me reconnaît pas, je vois. Ça va, j'ai pas de tatouage, apparents, j'ai pas ce genre de choses. Mais c'est ton jardin, là, il n'y a pas de numéro de coquille apparent. Non, non, je sais quoi, je t'espère qu'on ne voit pas, qu'on ne le retrouve pas. Pour pas qu'on reconnaisse exactement. Des fois, je vois, il y a des passionnés, mais c'est un peu... Voilà, ils sont un peu en alerte. Ils veulent tout balancer après. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y en a, c'est chaud, quand même. Ah, il y en a, il te dit. Ouais, lui, il a fait ça à telle heure, telle coquille, telle... Ah, ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Comment ? Je sais pas. Après, ça va, t'as une bonne mentalité. Ouais, t'es passionné, mais t'as une bonne mentalité. Ouais, non, mais il y en a, il y en a, c'est vraiment chaud. En fait, on est, on va dire... Dans toute la passion, on est 60%, on va dire, normalement. Ouais. Et le reste... Ils sont un peu tarés, je vois. Bonjour. 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 Je sais pas si il y en a beaucoup en part ça maintenant. Genre, y en a qui, pas des machinistes, hein, mais qui ont la tenue RATP, tu vois, et qui viennent et qui... Ouais, y en a plein. Sur cette ligne y en a, quoi. Je comprends pas. Ouais, une fois j'ai fait ça, je me suis dit, quoi, j'ai... Oui, j'arrive pour filmer, aller le 367, donc au Pont de Besan et tout, j'arrive, je vois il a la tenue et je pensais que c'était lui le machiniste immédiat je suis impressionné non là ils se font passer pour des anciens machiniste et j'ai vu des histoires sur ça je me suis dit ah ouais il y en a ils sont faits il y en a un sur cette ligne il a pris le bus il a pris le bus je sais plus à quel arrêt il a pris le bus il y en a plein il y en a plein sur cette ligne a pas mal de entre la maladie et après faut jauger tu vois c'est pour ça j'aime bien cette ligne il y a de tout vraiment il y a de tout tu vas tomber sur des gens normaux tu vas tomber sur des fous tu vas tomber sur des schizo tu vas tomber sur des malades tu tombes vraiment sur tout type de personne tu vois c'est tous les jours ça d'objet de zigzaguer et d'objet de faire avec les doubles filles tu vois t'en as pas mal de la circulation rapport ? avant quand j'ai commencé ouais tu sais on était dans le carburé on voulait terminer à l'heure du coup ça roulait vite et tout en vrai depuis qu'ils sont passés à 30 km heure parce que les thèmes ils ont changé ouais mais ils vont rechanger en gros c'est un peu populace quand il arrive c'est pas à moi de faire le tard tu vois si je suis en retard c'est au régule de me remettre à l'heure et de faire ensemble de me remettre à l'heure donc maintenant je suis plus dans cette mentale là tu vois advienne que pourra 10 96 direction gare des gardes horaire 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 non je crois vraiment horaire mais j'étais en mode je dois terminer à l'heure je dois terminer à ce soir-ci il faut que tu termines à ce soir-ci tu vois et c'était au début ouais ouais c'était encore une autre mentalité le 85 avant tu vois vraiment il y avait des mecs qui carburaient si tu carburais pas tu te faisais enterrer donc tu étais obligé d'être ami tu vois alors que maintenant on est devenu tous des ventes ouais tranquille on roule et puis on a compris que de toute façon si on veut être limité si on va avoir des limitations on veut être tranquille ça sert à rien de trop loin tu vois depuis tout à l'heure je roule je suis entre 20 et 35 aller devant max tu vois parce que j'ai pas mis le limitateur j'ai pas mis le limitateur tu vois et puis c'est mon dernier tour aussi donc bonsoir je pourrais rouler plus vite hein ouais il y a la vidéo on va faire ça bien on va faire ça bien on va faire ça bien on va t'artiller ouais c'est vrai que j'ai décidé de te faire pour 20 minutes de base toi tu vas t'artiller au final tu vas être à 40 minutes tu vas être vert parce que tu vas pouvoir rentrer plus vite au final c'est inutile je me dis parfois faut tranquille au lieu d'avoir 20-25 minutes je vais avoir un quart d'heure, 10 minutes tu vois et puis quoi qu'il arrive c'est le dernier tout on commence à voir et toi t'aime d'avoir beaucoup de temps de pose ou ça te dérange pas ? ça dépend ça dépend quand t'as trop de temps je faisais la ligne 102 avant de temps en temps quand je tourne ligne je faisais beaucoup de 102 et sur le 102 tu vois tu as un long trajet et c'est une ligne où t'as que 2 tours tu vois donc t'as un long trajet et on te laisse énormément de temps tu vois on te laisse pratiquement 30-40 minutes 30 ou 40 minutes ça dépend des jours tu vois et ça je trouve ça inutile en fait ça m'énerve je vais faire rouler parce que je me dis si quand je fais quand je mets bout à bout tout le temps où j'ai été en attente ouais ça c'est laisse moi rouler je termine deux heures plus tôt c'est vrai c'est vrai non ça 15 minutes c'est bien 15 minutes c'est bien 15-20 minutes ça dépend 15 minutes c'est bon quand t'as 8 minutes c'est trop court 8 minutes c'est vraiment court entre 10 et 15 minutes ça dépend de ça dépend de comment la circulation ça a été comment t'as reculé ça t'arrive t'arrives toujours par direct ça m'est déjà arrivé quand ça m'arrange je vais par direct sinon généralement je prends mon temps je prends mes 8 à 10 minutes tu vois ouais ouais après encore une fois c'est pas à moi de c'est aux régules tout ce truc c'est toujours en grève ou le week-end ils sont en grève après la semaine je sais pas si la semaine ils sont tous là s'ils sont tous présents mais généralement le week-end ouais ils se mettent en grève ils se mettent en grève ils sont toujours jaloux là parce que vous avez eu de toute façon nous quand on faisait grève ils étaient pas avec nous ouais c'est croissant ça c'est une histoire d'ego ouais clairement c'est vraiment une histoire d'ego parce que eux ils sont assimilés maîtrise tu vois c'est des maîtrises je me suis dit là je me suis dit là je maîtrise et j'ai le même salaire que nous ça me défase un peu ouais c'est... t'es pas le seul quand je parlais avec les machinistes c'est tout ce que nous avons c'est vraiment que la jalousie de l'ego c'est juste... c'est vrai que leur métier il est compliqué quand même rien de rien rester derrière deux ou trois écrans pendant 7-8 heures ouais réguler entre 5 et 6 lignes tu vois c'est pas évident tu vois mais bon je me dis c'est toi qui l'as choisi quand même c'est vrai après lequel est le plus pénible être sur le terrain ou être dans un bureau derrière je pense que ça doit bien faire mal à la tête quand même je préfère mieux être sur le terrain que rester derrière un écran pendant 7 heures ouais tu régules tu régules pas une seule ligne ouais t'aurais dû bouger minimum 5 t'aurais dû bouger minimum 5 sur une matinée ou une journée il y a quoi il y a peut-être entre 15 et 10 agents qui roulent le matin s'il n'y a pas de nom couvert ou pas et tu fais ça x5 donc en gros tu fais 15 x5 tu vois ça fait énormément d'agents sachant que toutes les lignes ne sont pas paris il suffit que tu aies une ligne de paris comme le 96 avec des déviations des manifestations ah ouais tu deviens là je suis tout le temps ça t'appelle de tous les côtés donc tu dois craquer mais c'est un choix c'est un choix t'as voulu gagner plus avoir tes responsabilités avoir le statut de maîtrise parce que souvent les régules c'est quoi c'est les anciens machinistes la plupart maintenant il y en a pas mal qui rentrent sans avoir été machinistes et d'ailleurs ça c'est problématique aussi parce qu'ils connaissent pas ils sont pas l'expérience du jour ils ne savent pas ce que ça fait voilà donc c'est un peu plus compliqué tu vois mais généralement c'est des anciens machinistes je crois maintenant pour éviter tout type de copinage ouais ouais si tu le reconnais si tu le reconnais tu vas le mettre bien voilà c'est ça bon après non mais c'est un peu con ce qu'ils ont fait parce qu'au final ils nous mettent des gens qui ne connaissent pas ce que c'est ils sont perdus il y a des déviations il y a des déviation ils sont perdues mais donc c'est un double impression On va tout le temps anticiper. Il y a des endroits où tu sais que ça va traverser n'importe quoi. Ça va, j'arrive à mieux faire ça maintenant. C'est plus problématique. Parfois, si tu les serres un peu plus, ils se mettent un peu plus à paniquer sans les mettre en danger non plus. Tu les serres un peu plus. De toute façon, Paris, c'est la loi du plus fort. Même si on a un bus, c'est la loi du plus fort. Il faut t'imposer à chaque fois, que ce soit avec des vélos ou des trottinettes. Quand tu as fini ta journée ou que tu commences ta journée et que tu tombes sur un mec en vélo qui se pavane et qui découvre la ville, c'est embêtant. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Direction Gare Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501